Musique Salut ! Vous avez vu ma vidéo il y a quelques jours où je me lançais le challenge de passer 30 jours sans utiliser mon téléphone au volant J'ai terminé ce challenge, j'ai pas fait 30 jours parce que je l'ai fait sur le mois de février et si je me trompe pas j'ai commencé le challenge le 2 février donc j'ai dû faire 27 jours peut-être, quelque chose comme ça Bon c'est presque ça et en fait j'ai plus ou moins arrêté parce que j'ai été obligée dans le sens où j'avais... je suis tombée sur des jours où j'avais des trucs à gérer et il fallait absolument que je sois au téléphone dans la voiture j'ai eu des... voilà c'était mon cas de force majeure on va dire et puis aussi parce que je suis arrivée au bout de ce que je voulais découvrir avec ce challenge et j'en suis contente, j'ai fait plus de 21 jours c'est ce qui est nécessaire on va dire et c'était cool Donc mon action c'était de passer 30 jours sans utiliser mon téléphone dans la voiture sauf pour le GPS si des fois j'en ai eu besoin d'ailleurs j'en ai eu besoin à un seul moment et ce jour là je l'ai utilisé que pour ça donc c'était cool J'avais un objectif c'était de m'enlever cette mauvaise habitude en fait dès que je rentrais dans ma voiture je voulais attraver mon téléphone pour parler pour en profiter, pour parler, pour pas avoir l'impression de perdre du temps d'utiliser mon téléphone à un autre moment c'était vraiment faire deux choses à la fois pour gagner du temps sauf que conduire ça a son intérêt, ça a son importance et c'est pas une bonne idée de vouloir faire autre chose en même temps enfin réellement pas et la seule attente que j'avais par rapport à ce challenge c'était de me déshabituer de reprendre l'habitude de conduire pour me déplacer ça a été difficile la première semaine j'avais comme ma main qui partait toute seule vers le téléphone dans mon sac pour parler et je devais vraiment me faire violence et lâcher le téléphone et reprendre mon volant dans les mains et me concentrer sur la route ça m'a donné au début l'impression que la route était vachement plus longue parce que du coup j'étais consciemment en train de conduire je sais pas comment dire quand on fait des trajets tous les jours des trajets qu'on connait, on les connait par coeur et on peut très bien les faire sans vraiment être conscient en fait on conduit en pilote automatique un petit peu et c'est ce que je faisais à chaque fois que j'utilisais mon téléphone mon attention était sur le téléphone et l'automatisme était sur la route et là j'ai repris conscience de la route en me concentrant dessus en ne faisant rien d'autre en même temps à part conduire j'ai repris conscience de tout le trajet que je fais de tous les obstacles qu'il y a sur ma route c'est pas une route toute droite où il se passe rien j'ai plein de ronds-points, de stops, de feux rouges il y a plein de trucs comme ça je passe devant des écoles, il y a des passages piétons, il y a des priorités enfin je passe en ville quoi et j'avais comme perdu conscience de toute cette route que je traverse chaque jour et je la fais 4 fois par jour vu que je rentre le midi aller-retour, aller-retour et donc ça ça a été le premier constat la route me paraît plus longue et il y a plein d'obstacles j'ai eu un sentiment de frustration parce que c'est en voiture souvent que j'ai plein d'idées qui me viennent c'est le moment où je parle pas je roule et j'ai mon esprit qui travaille et du coup je pense à des choses et en fait c'est comme ça que j'ai pris la mauvaise habitude d'utiliser mon téléphone c'est paf, je pense à un truc ah il faut que je le dise donc je prends mon téléphone, je le dis ça pouvait être des idées de vidéos pour parler avec Valentine ça pouvait être des idées sur ce qu'on allait cuisiner avec mon copain le soir peu importe ce que j'allais dire avec ma mère enfin voilà quand j'avais des idées qui me venaient c'était en voiture il fallait absolument que de suite je le dise et comme ça, ça me permettait de pas oublier et en fait je me suis rendu compte que vu que j'avais toujours ces idées pendant que je conduisais mais que je n'en parlais pas sur le moment j'ai oublié des choses du coup j'essayais pendant la route de me souvenir de tout ce que j'avais pensé pendant ce trajet j'arrivais chez moi, je me posais sur mon canapé je prenais mon téléphone et j'allais dire tout ce que j'avais à dire de mon trajet que j'avais pas dit et le problème c'est que ça m'a entraînée dans une espèce de procrastination j'ai passé plusieurs soirées comme ça à pas voir le temps passer parce que je discutais sur mon téléphone et là ça m'a un peu déréglé mes habitudes bon ben c'était un peu le principe un challenge comme ça pour enlever une mauvaise habitude des fois ça découle sur d'autres choses et là c'est effectivement le cas ça c'était les mauvais côtés on va dire les bons côtés par rapport à la route ben oui j'ai pris conscience de tout ce trajet sur les dernières semaines du challenge ça a été moins compliqué j'avais pris l'habitude de ne pas utiliser mon téléphone je le sortais même pas j'ai réellement l'habitude de très peu utiliser mon téléphone au boulot en général j'arrive et je le laisse dans mon sac à main et là du coup je l'utilisais pas au travail et je l'utilisais pas dans la voiture et du coup je perdais l'habitude de l'utiliser dans la semaine et j'ai beaucoup moins utilisé mon téléphone il y a eu des trucs un peu qui ont changé mais je me suis surtout désintoxiquée du téléphone sur beaucoup d'aspects et j'ai trouvé ça plutôt cool est-ce que maintenant après avoir fini ce challenge j'ai toujours l'habitude d'utiliser mon téléphone ? effectivement j'apprécie utiliser mon téléphone dans la voiture j'ai l'impression toujours de gagner du temps donc il y a des fois c'est vraiment pratique mais c'est vrai que j'ai pas de kit main libre dans la voiture il y a pas cette sécurité là et concrètement il est bien plus important de faire attention à ma vie quand je conduis parce qu'il faut partir du principe et c'est la vérité que dès qu'on prend la route c'est notre vie qui est en jeu et aussi la vie des autres j'ai pas envie d'être une meurtrière j'ai pas envie de me tuer non plus et finalement le petit mot que je vais pouvoir donner par message quand je serai en voiture est bien moins important que ma vie et que la vie des gens qui m'entourent quand je conduis donc le choix vu comme ça est très vite pris je sais pas comment ça va se passer dans les prochains mois si je vais continuer à prendre mon téléphone ou pas dans la voiture je pense quand même que j'ai perdu l'habitude de le prendre pour un oui ou pour un non vous savez le réflexe qu'on a de des fois regarder notre téléphone le reposer et même pas savoir pourquoi on a regardé notre téléphone j'avais aussi ce réflexe là dans la voiture et effectivement là je l'ai plus fait je me suis quand même rendu compte que j'appréciais utiliser mon téléphone en voiture donc peut-être que le prochain pas c'est de me prendre un kit bluetooth dans la voiture peut-être si ça s'adapte avec ma voiture en fait je sais pas tellement si c'est possible on verra il m'en faudrait un kit autonome avec un baf autonome et tout bon pourquoi pas voilà c'en est tout pour cette vidéo je sais pas quand je vais reprendre une autre vidéo de challenge vous serez de toute façon au courant je vous fais des gros bisous merci de m'avoir écouté et à la prochaine bye bye merci de m'avoir regardé cette vidéo !